Applaudissements Alors ce que je vais faire ce soir, c'est vous parler d'une thématique importante qui m'occupe beaucoup, qui est donc la question des nouveaux indicateurs, c'est-à-dire la façon dont effectivement au XXIe siècle, l'économie n'est pas l'économie simplement de la croissance et du PIB. Et donc il faut en effet se doter de nouveaux instruments qui soient en accord avec les défis de notre temps. Et c'est précisément ça que je vais essayer de vous proposer. Donc voilà comment je vais procéder. Je vais d'abord parler un peu de théorie. Donc je voudrais essayer de vous montrer au fond que le bien-être et la soutenabilité sont au cœur de la pensée économique. C'est-à-dire que quand on parle de bien-être et de soutenabilité, je vais définir ce terme de soutenabilité qui est parfois un peu intimidant, on a l'idée qu'on parle d'autre chose que d'économie. Et moi, en tant qu'économiste, je suis macroéconomiste de formation, donc j'ai fait mes classes en me confrontant à des problèmes comme la politique budgétaire, la politique monétaire précisément, la question de la croissance, etc. J'ai vite vu que l'économie, ça n'était pas réductible simplement à ces questions-là. Mais c'est toujours de l'économie. Ce que je vais vous présenter là ce soir, c'est pas autre chose que de l'économie. Et on ne peut pas, quand on est économiste, dire « Ah oui, mais ça, c'est des questions qui sont en dehors du champ de l'économie. L'économie doit être centrée sur la question de la croissance. Tout ce qui est au-delà de ce champ-là n'est plus de l'économie. C'est parfaitement de l'économie. Et non seulement c'est parfaitement de l'économie, mais en plus, je vais défendre l'idée pour commencer, que c'est au cœur de la pensée économique et depuis très longtemps. Et pour tout dire, depuis des milliers d'années, en réalité, la question du bien-être et de la soutenabilité a été au cœur de la pensée économique depuis les origines. Donc ça, ça va être effectivement la théorie. Je vais essayer de définir de manière précise ce que sont le bien-être et la soutenabilité pour qu'on parte sur une base vraiment claire en termes de concept. Et ensuite, je vais passer à la pratique en vous montrant comment on peut illustrer ces nouveaux indicateurs et comment ces indicateurs peuvent nous renseigner sur le monde économique dans lequel on vit. Et je vais le faire à partir de quatre exemples extrêmement concrets. Je vais le faire à partir de ce qui est en train d'arriver au rêve américain aujourd'hui, à mon avis, dans une forme d'illusion totale du fait que la croissance implique nécessairement le progrès social. Et parce que les États-Unis regardent les mauvais indicateurs, du coup, ils ne se concentrent pas sur la crise absolument majeure qui est en train de se produire dans ce pays, à la fois au niveau social et au niveau de la démocratie. Donc je vais vous montrer comment les nouveaux indicateurs vous permettent de comprendre ce qui se passe vraiment aux États-Unis. Ensuite, je parlerai du contexte européen et je vous montrerai la façon dont, en Europe, on est coincé dans des indicateurs qui sont calculés en pourcentage du PIB et qui expliquent largement ce qu'on a imposé et ce qu'on continue d'imposer à la Grèce et ce qui fait qu'on rate complètement ce qui est en train de se passer dans ce pays, qu'on peut mesurer en revanche à l'aide de bons indicateurs. Je vous montrerai ensuite que le printemps arabe a commencé de façon relativement précise dans un pays qui est la Tunisie et que ça n'est pas la croissance économique qui permet de comprendre pourquoi le printemps arabe s'est déclenché mais qu'en utilisant d'autres indicateurs, on pouvait éventuellement voir que quelque chose était en préparation. Ce qui est utile pour les autres régions du monde qui aujourd'hui sont loin de la démocratie et dans lesquelles on anticipe que peut-être demain il y aura un certain nombre de révoltes. Et enfin, je terminerai avec la Chine et l'idée que, qui a été avancée à la fin de l'année 2014, la Chine est devenue la première économie du monde. C'est le FMI qui a fait paraître un communiqué en novembre 2014 en disant on a fait tous les calculs, c'est tout à fait clair, la Chine est la première économie du monde. Et j'aimerais vous montrer avec, à l'aide de ces indicateurs, de quelle façon précisément apparaît l'illusion de la suprématie chinoise au XXIe siècle. Donc vous voyez à la fois des choses théoriques mais en même temps des choses extrêmement pratiques et incarnées pour qu'on puisse ensuite avoir une conversation sur tout simplement le monde dans lequel on vit. Donc d'abord, je voudrais vous montrer que le bien-être et la soutenabilité ne sont pas des marottes de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la pensée économique ni aujourd'hui ni dans ses origines mais qu'elle est au cœur, absolument au cœur de ce qu'a été la pensée économique et je dirais la pensée économique depuis deux millénaires. Comme vous le savez peut-être, tout commence toujours avec Aristote. Tout. Donc la géographie commence avec Aristote, l'histoire commence avec Aristote, donc bien sûr l'économie commence avec Aristote. Donc il faut aller rechercher chez Aristote les racines de la pensée économique. Alors en un sens c'est une boutade, cette idée que tout commence toujours avec Aristote et en même temps, dans le cas de l'économie, ça a un fondement de vérité. C'est-à-dire qu'Aristote écrit un certain nombre d'ouvrages au IVe siècle avant notre ère et il pose l'économie comme oikos nomos. Oikos c'est le foyer et nomos c'est la règle. Donc la règle d'administration des ressources dans le foyer. C'est ça l'économie. L'économie c'est la discipline qui permet de comprendre comment allouer les ressources dans un foyer. Donc vous voyez qu'on est au niveau microéconomique et oikos et vous voyez que éco-logie est formée à partir du même radical oikos. Éco-logie, cette fois c'est le logo, c'est-à-dire l'idée de la science, du savoir et quand Ernst Eichel invente le terme d'écologie au XIXe siècle, il va se calquer sur le terme d'économie. Pour prendre le même radical et expliquer que le foyer c'est la grande maison de la nature et que le logo, ce qu'il s'agit d'inventer, c'est un discours de raison sur le fait qu'il faut que la maison, qui est la grande maison de la nature, soit en ordre. Donc cette idée, l'écologie, autrement dit, c'est fondée étymologiquement sur l'économie. L'économie c'est donc Aristote oikos nomos. Aristote par exemple va inventer des choses extrêmement utiles aujourd'hui comme la distinction entre d'un côté l'économie et ce qu'il appelle la crématistique. La crématistique pour Aristote c'est la finance, c'est la spéculation, c'est l'idée qu'on n'est pas dans la gestion raisonnable des ressources mais dans l'idée de l'amour de l'argent pour l'argent. On pourrait parfaitement dire que le monde des marchés financiers c'est le monde de la crématistique et que le monde de l'économie réelle c'est le monde de la gestion raisonnable des ressources dans un foyer. Donc Aristote est le père en effet de l'analyse économique et on pourrait même dire de l'analyse microéconomique. La microéconomie aujourd'hui vous dit, au fond vous avez une contrainte budgétaire, vous avez un certain nombre de désirs, il faut mettre en accord vos désirs avec votre contrainte budgétaire, il faut maximiser votre utilité sous contrainte budgétaire. Aristote vous dit ça de façon moins technique mais à peu près aussi claire. Mais Aristote c'est aussi l'auteur de l'éthique à Nicomac. L'éthique à Nicomac c'est cette feuille de route morale qu'Aristote destine à son fils et dans laquelle il explique au fond ce qu'il faut que son fils connaisse du monde. Le premier chapitre de l'éthique à Nicomac est consacré au bonheur. C'est un texte extrêmement lisible encore aujourd'hui. Le premier chapitre pose que la finalité fondamentale de l'existence humaine c'est le bonheur. Et tout le premier chapitre est consacré à l'idée que tout le monde est d'accord sur le fait que le bonheur est le signe d'une vie réussie mais que les avis divergent sur ce qu'est le bonheur. Ce qui est un bon point de départ pour comprendre les débats entre humains. Tout le monde est d'accord que tout le monde veut être heureux mais personne n'est d'accord sur ce que le bonheur veut dire. Donc ça veut dire que la même personne qui va inventer l'économie va aussi vous dire que la finalité de l'existence humaine c'est le bonheur. Donc quand les économistes contemporains vous expliquent qu'ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire qui est l'économie du bonheur que personne ne s'est jamais intéressé à la question du bonheur en économie, personne et qu'eux ils arrivent au 21e siècle avec une idée bouleversante qui est que la finalité fondamentale de l'existence humaine c'est le bonheur et qui vont vous montrer comment on met le système économique au service du bonheur. Ça fait en fait à peu près 2500 ans qu'on sait ça. C'est-à-dire ça fait à peu près un peu plus de deux millénaires qu'on sait qu'en effet la finalité de l'existence humaine c'est le bonheur et qu'on essaye de réconcilier d'un côté l'oïcosnomos avec de l'autre le premier chapitre de l'éthique anicomac. Donc le bien-être en tant que bonheur, ce qui est une partie du bien-être, c'est déjà chez Aristote. Bon, donc ça, déjà ça vous dit qu'on est plutôt dans la redécouverte de ce qu'a été le fondement de la science économique ou de la discipline économique plutôt que dans l'invention d'une discipline qui serait radicalement nouvelle. Deuxièmement, Jérémy Bentham. On peut dire, oui mais Aristote c'est les classiques, c'est l'Antiquité, on est loin et il y a une grande rupture fondamentale qui sont les Lumières et au XVIIIe siècle on invente l'économie politique avec Adam Smith, 1776. 1776 date extrêmement intéressante pour la modernité puisque c'est la date simultanée, enfin de publication simultanée de la richesse des nations d'Adam Smith, libéralisme économique, et la déclaration d'indépendance des Etats-Unis par Jefferson, libéralisme politique. Donc on a l'idée que, au XVIIIe siècle, on invente l'économie politique avec Adam Smith. Bentham dit que l'utilitarisme qui va devenir la doctrine sur laquelle on va construire au XIXe et au XXe siècle toute la théorie économique, l'utilitarisme est fondé sur la question de ce que Bentham va appeler « the greatest happiness for the greatest amount of people » c'est-à-dire l'idée qu'on essaye de maximiser le bonheur pour le plus grand nombre possible de gens. Et que c'est ça l'utilité. L'utilité c'est le bonheur et que la fonction de l'Etat c'est de maximiser le bonheur pour le plus grand nombre possible de gens. C'est-à-dire qu'au moment des Lumières vous avez les pères fondateurs de l'économie politique qui vous expliquent que le rôle d'un Etat c'est de maximiser le bonheur. Donc quand David Cameron arrive et vous explique qu'il va faire la Great Society et que son idée révolutionnaire c'est qu'il va maximiser le bonheur des Anglais et pas seulement maximiser le revenu par habitant, il redécouvre ce que Bentham a dit deux siècles et demi plus tôt quand il a parlé de cette question-là. Donc cette question du bien-être est parfaitement au cœur de la pensée économique à la fois chez les classiques et chez les modernes. Et on est parfaitement d'accord sur le fait que la finalité c'est le bien-être. Et vous me direz d'accord mais le bien-être c'est une dimension de l'analyse économique qui est un peu ancienne parce que la vraie question nouvelle de notre modernité c'est la question écologique. Et ça personne pouvait la voir venir. Personne n'a pu dans l'histoire penser qu'on allait fonder l'économie sur l'analyse de la rareté des ressources naturelles. C'est impossible puisqu'il n'était pas dans une situation dans laquelle il connaissait ces crises écologiques. Il n'y avait pas de changement climatique, en tout cas pas provoqué par l'homme au milieu du 18e siècle. Donc personne n'a pensé cette question de la rareté des ressources naturelles. Toute la théorie économique comprise comme la pensée de l'économie politique qui naît au 18e siècle est fondée sur l'idée de l'avarice de la nature. C'est l'idée matricielle chez les physiocrates et ensuite chez David Ricardo qui est peut-être le plus grand économiste classique de l'économie politique. Les physiocrates, Fouzis, Kratos, vous disent que le pouvoir, Kratos, vient de la nature, Fouzis. Et que les gens qui ont le pouvoir, ce sont les gens qui maîtrisent les ressources naturelles. Tout ce que fait Turgot, tout ce que fait Kenney est centré sur l'idée que les gens les plus importants, ce sont les gens qui ont la maîtrise des ressources agricoles. Ce sont des gens qui pensent que la richesse c'est la nature et que le pouvoir c'est la nature. Vous remplacez la question de la nature par la question des ressources naturelles, l'économie des ressources naturelles et le fait de maintenir les dégradations environnementales à un niveau raisonnable et vous avez la problématique contemporaine sur les crises écologiques. Donc les physiocrates pensent cette question-là. David Ricardo, donc d'abord, pardon, avant David Ricardo, Malthus. Malthus, et c'est sur le principe de population 1798, construit tout son raisonnement, Malthus qui est absolument un économiste, construit son raisonnement sur l'idée qu'il y a une grande course entre d'un côté des subsistances qui, nous dit Malthus, progressent à un rythme arithmétique et une population qui progresse à un rythme géométrique. Donc il y a des crises de surpopulation qui vont faire que, tout simplement, au bout d'un moment, il y aura des famines et il y aura l'élimination physique d'une partie de la population. Malthus écrira qu'il n'y a pas de place pour tout le monde au grand banquet de la nature. D'où l'idée des politiques malthusiennes qui consistent à se séparer amicalement d'une partie de la population. Donc l'idée qu'il y a une finitude fondamentale de la biosphère qui est soumise à des pressions, notamment la pression démographique, qui est le grand questionnement qui revient aujourd'hui, est une idée qui est absolument présente et structurante au XVIIIe siècle. De ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. L'économie, c'est ça. L'économie politique, c'est la gestion de la rareté des ressources naturelles. Et c'est, est-ce qu'on peut négocier avec l'avarice de la nature ? Alors, pas de chance pour Malthus. Au moment précis où Malthus écrit son livre, sa théorie devient fausse. C'est vraiment pas de chance parce que sa théorie était juste au cours des XVIII siècles qui ont précédé l'écriture de son livre. Ça arrive parfois en sciences sociales. Vous écrivez un livre, pile au moment où vous le publiez, tout ce que vous avez dit est très très bon pour le passé, mais au moment exact où vous le publiez, il y a quelque chose qui se passe qui invalide votre théorie. Et ce qui se passe au moment où Malthus écrit son livre, c'est la révolution industrielle. Et la révolution industrielle va libérer le pouvoir du dynamisme économique et va faire que tout d'un coup, il va y avoir et croissance de la population et croissance des subsistances grâce au progrès technique. Et qu'on va être parti pour deux siècles de prospérité absolument inédite dans l'histoire de l'espèce humaine. Et donc Malthus, tout d'un coup, devient faux. Mais la force des classiques, c'est qu'ils finissent toujours par redevenir vrais. Les classiques ne voulaient jamais tomber. Les classiques ne sont jamais plus à la mode, en fait. Et donc la seule question qui vaut avec les classiques, c'est à quel moment est-ce qu'ils vont à nouveau avoir raison ? Et il se pourrait bien que Malthus ait aujourd'hui à nouveau raison, puisque, certes, nous avons réussi, avec la révolution verte, avec la transition démographique, à contourner le problème de la surpopulation, mais apparaît le problème de l'épuisement des écosystèmes, avec 7 milliards d'humains. Et réapparaît depuis 6 mois la révision des chiffres de la croissance de la population mondiale d'ici à 2050 par les Nations Unies, qui nous explique qu'on est à nouveau sur une trajectoire explosive, possiblement sur 10 milliards, voire 11 milliards d'humains, alors qu'on pensait qu'il y aurait un plateau à 9 milliards en 2050 et qu'ensuite on amorcerait une décrue. Donc Malthus pourrait avoir doublement raison dans les 30 prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est que Malthus a parfaitement formulé ces problèmes-là à la fin du XVIIIe siècle. David Ricardo, que j'ai un peu anticipé, qui est encore plus qu'Adam Smith, le grand théoricien de la mondialisation, le grand théoricien de l'échange international mutuellement bénéfique, David Ricardo explique que le gros problème, c'est le rendement décroissant de l'exploitation des terres agricoles. Et qu'il y a une loi, qui est la loi, disons, triste de l'économie politique, qui est la loi des rendements décroissants. Et que parce qu'il y a rendement décroissant, il va falloir exploiter toujours plus loin de nouvelles terres agricoles et qu'on va épuiser petit à petit précisément les ressources naturelles. Parce que la nature est avare de ses faveurs. Et David Ricardo construit toute sa théorie sur la loi des rendements décroissants et les économistes passeront toutes les décennies qui vont suivre la publication du grand livre de David Ricardo à essayer de contourner la loi des rendements décroissants, qui est la loi la plus triste, en tout cas aux yeux des économistes, de l'économie politique. Donc voilà comment David Ricardo pense ça. Mais vous me direz, il est impossible que quelqu'un ait envisagé, au milieu même du XIXe siècle, alors que se produisait la révolution industrielle, la perspective d'une croissance zéro. Il est impossible que quelqu'un ait imaginé un État stationnaire de l'économie qui soit respectueux à la fois des contraintes environnementales et des gens-eux de justice sociale, alors même qu'on était au cœur de la révolution industrielle. Eh bien, cette personne existe. Elle s'appelle John Stuart Mill. John Stuart Mill construit une théorie qui est une théorie de l'État stationnaire. Et la théorie de l'État stationnaire, c'est comment réconcilier les questions de justice sociale avec les questions environnementales, faire en sorte d'économiser les ressources naturelles et faire en sorte de respecter les principes de justice sociale. Donc au milieu du XIXe siècle, vous avez une analyse, qu'on pourrait dire sociale-écologique aujourd'hui, qui essaye de concilier la soutenabilité d'un côté et de l'autre, la question de la justice. Donc voilà comment les économistes, croyant réinventer la roue, redécouvrent des pistes qui ont été abandonnées en cours de route. C'est simplement qu'on a considéré qu'on développait des théories qui faisaient abstraction de ces questions-là. On a considéré que la finalité fondamentale de l'activité économique, c'était le revenu, c'était la croissance. On a considéré qu'on pouvait s'abstraire de la biosphère dans laquelle la sphère économique est inscrite. Eh bien on ne peut pas, il faut redécouvrir ces pensées-là, mais il faut les redécouvrir en tant que pensées économiques. Il faut les redécouvrir, pas en tant que des gens qui soit aiment les petits oiseaux et les arbres, soit sont des grands sentimentalistes qui sont tout à fait convaincus par la question du bonheur, mais comme des théoriciens, et je dirais pur et dur, de l'économie, et en effet redécouvrir la fécondité de ces pensées. Donc de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que le bien-être et qu'est-ce que c'est que la soutenabilité ? Essayons d'être un peu clairs sur la question des concepts. Que veut dire mesurer le bien-être ? Que veut dire considérer que le bien-être est la finalité de l'activité économique et qu'est-ce que c'est que mesurer le bien-être ? Mesurer le bien-être, c'est cerner les véritables déterminants de la prospérité humaine au-delà des seules conditions matérielles et du bien-être économique. C'est assez proche de l'idée développée par Amartya Sen du développement humain. L'idée c'est que, bien sûr, les conditions matérielles comptent pour le bien-être. Personne ne dit, parmi les économistes qui s'intéressent au bien-être, que le revenu n'a aucune importance. Mais il n'a pas toute la place. Dans l'indicateur de développement humain des Nations Unies, on dit, on place à égalité le revenu, la santé et l'éducation. Et la révolution de l'IDH, de l'indicateur de développement humain, c'est le fait d'accorder une pondération égale dans le calcul à ces trois composantes, en considérant qu'elles sont également dignes d'intérêt pour les humains. C'est absolument fondamental quand vous regardez, par exemple, un pays comme les États-Unis. Les États-Unis sont très hauts dans le classement quand il s'agit de revenus, sont assez mal classés quand il s'agit d'indicateurs de développement humain. Pourquoi ? Parce que l'indicateur de santé les classe beaucoup plus bas que ce que ne supposerait leur richesse économique. Parce qu'ils ont une espérance de vie compte tenu de leur niveau de développement qui est incroyablement faible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système de santé qui ne fonctionne pas. Eh bien ça, vous ne le verrez jamais si vous considérez que vous avez une approche unidimensionnelle de l'économie et que c'est que le revenu, et que le revenu va permettre de tout régler. Ce que Barack Obama a vu quand il a décidé de faire la réforme du système de santé américain, c'est que précisément le fait d'être riche ne garantissait pas d'être en bonne santé. Que d'abord il y avait des inégalités absolument considérables, et qu'ensuite il fallait avoir une approche plurielle du développement humain. Revenu, santé, éducation. Donc c'est ça l'idée. Et ensuite, vous allez voir, on peut rajouter évidemment des couches, puisqu'il n'y a pas que la santé et l'éducation. La question des libertés civiles. Vous êtes en Chine aujourd'hui. Est-ce que le fait de pouvoir vous exprimer compte dans votre bien-être ? A l'évidence, oui. Est-ce que vous en avez la possibilité quand vous êtes en Chine ? Non. Est-ce que pour autant vous êtes par exemple sorti de la pauvreté au cours des 20 dernières années ? Peut-être. Mais il n'empêche que vous n'êtes toujours pas libre et que c'est important pour votre bien-être. Et puis il y a toute la question des conditions environnementales. Vous êtes dans une ville où il y a une certaine opulence, vous avez une bonne santé, une bonne éducation, mais les conditions environnementales sont mauvaises. Il y a de la pollution aux particules fines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre bien-être aujourd'hui peut être bon, mais que votre bien-être dans 10 ans va être affecté. Donc on a besoin aussi de connaître les conditions environnementales. Donc voilà, c'est ça à mesurer le bien-être. Et je vais vous montrer quelles sont les différentes dimensions et comment on peut les mesurer et ce que ça change quand on mesure le bien-être plutôt que simplement la croissance économique ou le revenu. Alors la soutenabilité, ça c'est un terme sur lequel un certain nombre de gens butent et considèrent que c'est un terme qui n'est pas très compréhensible. Moi j'aime bien ce terme de soutenabilité et je le préfère au terme de durabilité parce que pour moi la soutenabilité ça a un sens à la fois physique, c'est ce que peut supporter la biosphère et ça a un sens moral, ce qu'on peut soutenir par rapport aux générations futures et par rapport aux générations présentes, ce qu'on peut soutenir en termes d'inégalité. Donc j'aime bien ce terme de soutenabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le terme soutenabilité ne vous plaît pas, appelez ça les indicateurs d'avenir. C'est l'avenir du bien-être humain, c'est ça la soutenabilité. C'est que ce qui nous intéresse ce n'est pas seulement le bien-être humain aujourd'hui en 2015, c'est le bien-être humain aussi dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie humaine aujourd'hui, c'est quelque chose comme 75 ans. Donc ça ne nous intéresse pas seulement de savoir ce qu'est le bien-être statique à un moment donné du temps. Il faut savoir comment il va évoluer. Alors si on dit aujourd'hui on est riche, on est dans le bien-être, on a une bonne santé, une bonne éducation. Mais dans 15 ans, tout absolument va être déréglé parce que le changement climatique va être tel que ça va avoir un impact absolument massif sur le bien-être. Ça veut dire que le bien-être d'aujourd'hui est une illusion. Ça veut dire que le bien-être d'aujourd'hui n'est pas actualisé en termes économiques. On ne l'a pas actualisé par rapport aux chocs qui vont venir. Donc il faut connaître les chocs qui vont venir. Il faut savoir ce que l'avenir nous réserve, essayer de le mesurer, essayer de savoir ce qu'on fait non pas à l'environnement ou à la planète, mais à notre bien-être futur. Parce que c'est effectivement sur le bien-être futur que les crises écologiques vont avoir un impact. Donc la soutenabilité, c'est simplement comprendre à quelles conditions ce développement humain peut se maintenir, voire être augmenté dans le temps. Et c'est ça, mesurer la soutenabilité. C'est-à-dire mesurer finalement ce qui peut affecter le bien-être humain et notamment les crises écologiques. Pourquoi est-ce que la croissance ne nous permet pas de savoir ce qu'est véritablement le bien-être et ne nous dit rien de la soutenabilité ? D'abord parce que la croissance diminue dans les pays développés, pour une raison simple qui est que ces pays se développent. Quand on compare la croissance économique d'un pays comme la France à un pays comme la Chine, on oublie une chose très simple qui est que la Chine est un pays pauvre. C'est un pays de moins en moins pauvre, mais c'est un pays pauvre. Donc quand vous avez un pays qui est détruit, par exemple, si vous voulez un taux de croissance mirifique du PIB, détruisez entièrement la France. Il va falloir la reconstruire. Vous aurez 10% de croissance du PIB par an. Pourquoi ? Parce que vous allez partir d'un niveau tellement bas en termes de stock de capital qu'il va vous falloir des taux de croissance de 10-15% pour reconstruire ce stock de capital. Ça s'appelle en partie les 30 glorieuses. Au bout d'un moment, quand vous arrivez à un certain niveau de développement, les taux de croissance baissent. Et les bonnes années, vous faites 2-3%. Donc ça ne sert à rien de vouloir accélérer absolument la machine parce qu'il y a un problème structurel qui est que petit à petit, la croissance effectivement baisse et que structurellement, elle est moins importante. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement nulle mais qu'elle est effectivement moins importante structurellement. Donc ça, c'est la première raison. Si vous concentrez tous les moyens de la politique publique sur cet objectif-là sans comprendre que structurellement, il est de plus en plus bas, vous êtes dans un piège. Et ça, c'est le premier piège de la croissance pour les responsables politiques. C'est poursuivre un objet qui est de moins en moins tangible, qui est de moins en moins atteignable. La raison encore plus fondamentale, c'est que la croissance est de plus en plus déconnectée du bien-être objectif et du bien-être subjectif. Ça veut dire que quand vous prenez les grandes dimensions du bien-être, la santé, l'éducation, l'égalité, la démocratie, et que vous comparez ça à la croissance du PIB, l'idée selon laquelle on a vécu au cours des 30 années, entre 1945 et 1975, de la grande convergence entre l'économique, le social et l'environnemental, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a une divergence. Et je vous montrerai sur l'exemple américain que cette divergence est béante et qu'elle ouvre une crise démocratique aux Etats-Unis. Que quand on se concentre sur un objectif qui ne permet pas d'atteindre l'objectif final, eh bien, on se trompe. Et là, il y a une distinction très importante à faire entre objectif intermédiaire et objectif final. La croissance du PIB est un objectif intermédiaire. Personne n'est intéressé par le fait d'avoir une croissance du PIB pour avoir une croissance du PIB. La raison pour laquelle les gens veulent une croissance du PIB, c'est parce qu'ils disent que ça va amener l'emploi. C'est parce qu'ils disent que ça va amener la santé. C'est parce qu'ils disent que ça va permettre d'avoir l'éducation. Le problème, c'est quand cet objectif intermédiaire non seulement ne permet pas d'atteindre ces différents objectifs finaux, mais en plus devient un obstacle. C'est-à-dire non seulement il n'est plus équivalent au fait de les atteindre, vous ne pouvez pas dire que la croissance du PIB permet la croissance de l'éducation ou de la santé, mais en plus, le fait de poursuivre cet objectif-là devient un obstacle. Et tout d'un coup, ça s'inverse, c'est-à-dire que c'est l'objectif intermédiaire qui devient l'obstacle et qui devient l'objectif à atteindre au prix de l'objectif final. Exemple, la loi Macron. La loi Macron. C'est qu'est-ce que nous dit la loi Macron ? La loi Macron nous dit qu'il faut privilégier la dérégulation, la libéralisation, il faut privilégier le travail du dimanche, qu'il faut privilégier le fait que les autocars circulent par opposition au train et on produira plus de croissance économique. Il y a une évaluation qui a été faite de la loi Macron par l'OCDE, qui sont des gens qui, en partie, croient encore à la question de la croissance économique, qu'on évaluait. L'évaluation de la croissance apportée par la loi Macron, qui est dite la loi pour la croissance économique, c'est 0,6 point de PIB dans 5 ans. Ce qu'on est prêt à sacrifier pour 0,6 point de PIB dans 5 ans, c'est le bien-être des gens familial, parce que vous faites travailler les gens le dimanche l'idée selon laquelle c'est un choix, tout le monde peut choisir ou pas de travailler le dimanche, c'est absolument faux, c'est-à-dire que c'est imposé, et une fois que c'est imposé, ce que vous avez, c'est la désynchronisation des rythmes familiaux. C'est-à-dire qu'on est capable de sacrifier le bien-être familial pour 0,6 point de PIB. Quand vous dites qu'on va faire rouler les gens en autocar, ça veut dire des émissions de CO2 supplémentaires par rapport à la question du transport ferroviaire. Donc vous sacrifiez l'objectif de pollution sur l'autel de 0,5 point de PIB. Ça veut dire que vous mettez des notaires, des pharmaciens dans un autocar que vous faites rouler le dimanche pour le conduire vers un centre commercial, et ça vous donnera dans 5 ans 0,5 point de PIB. Donc c'est pas la croissance au service de l'emploi, c'est pas la croissance au service du bien-être, c'est le bien-être au service de la croissance. C'est que là, on a inversé toutes les priorités. C'est qu'on a sacrifié la soutenabilité pour la croissance. On a sacrifié le bien-être pour la croissance. La croissance est devenue l'objectif final, et le bien-être et la soutenabilité sont des objectifs intermédiaires pour l'atteindre. Donc on marche sur la tête. Voilà ce que ça veut dire. Et voilà le genre d'erreur qu'on est conduit à faire quand on a, comme point de référence et comme boussole, des objectifs intermédiaires dont on pense que l'atteinte va permettre les objectifs finaux. La croissance ne nous dit rien de la soutenabilité qui est l'enjeu majeur du XXIe siècle. Rien. Et ça, il n'y a même pas un économiste fanatique du PIB qui pourrait vous soutenir ça. La croissance du PIB, le fait que le PIB augmente de 2%, de 4% ou de 5% ne vous dit rigoureusement rien sur le fait que le changement climatique est contenu, la destruction de la biodiversité est contenue et la dégradation des écosystèmes est contenue. Absolument rien. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement le fait que la croissance ne nous dit rien de la question fondamentale qui est la question du XXIe siècle. Au fond, si je devais résumer mon propos, je dirais que les deux crises de notre temps majeures qui sont d'un côté la crise des inégalités et de l'autre les crises écologiques, le PIB ne nous en dit rien. C'est-à-dire que la croissance ne nous renseigne pas sur les deux crises fondamentales qui se développent conjointement depuis 30 ans et qui ne sont pas sans rapport l'une avec l'autre si vous avez suivi des précédentes conférences qui sont d'un côté la crise des inégalités et de l'autre les crises écologiques. Donc le PIB est une boussole faussée dans un monde qui est un monde dans lequel il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas comme si on pouvait tranquillement attendre et qu'on pouvait tranquillement se reposer sur le fait que tout va bien dans le monde dans lequel on habite et que ce n'est pas grave d'avoir des boussoles faussées parce que finalement il n'y a pas besoin de choisir des directions. Il y a besoin de choisir des directions. Il y a des crises extrêmement urgentes qu'il faut résoudre et on est dans des sociétés pilotées par l'indicateur qui ne nous le permet pas. Donc évidemment c'est un immense problème. Au fond la raison pour laquelle il faut évaluer pour évoluer c'est que mesurer c'est gouverner. Les indicateurs que vous choisissez vont déterminer les politiques que vous allez appliquer. Le but fondamental du travail que je fais du travail que font les gens qui travaillent sur ces questions ce n'est pas mesurer pour mesurer ce n'est pas le plaisir du chercheur qui est mesuré trouver un indicateur pour décrire un phénomène. On veut changer les indicateurs parce qu'on veut changer les politiques. On veut changer les visions du monde parce qu'on veut changer les façons de faire. Et parce qu'on est éminemment convaincu que si on garde les mauvais indicateurs on ira effectivement vers des problèmes importants. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la partie illustrative de cette conférence dans la partie pratique. Vous montrez en quoi ça fait faire des erreurs absolument terribles. A vrai dire même ça fait perdre les élections. Le PIB fait perdre les élections. Quand vous vous concentrez sur le PIB et pas sur le revenu des ménages par exemple vous ne comprenez pas les logiques fondamentales qui sont à l'oeuvre et ça veut dire que vous ne comprenez plus les gens que vous gouvernez. Ça veut dire que le fait de ne pas avoir les bons indicateurs pour les gouvernants ça veut dire un divorce démocratique. Ça veut dire qu'on ne parle plus le même langage entre les gouvernants et les citoyens. Ça veut dire que quand les gouvernants disent quelque chose ils le disent à l'aune d'un indicateur qui n'est pas fiable et ça veut dire qu'ils ne parlent plus de la réalité vécue par les citoyens. La mesure ce n'est pas un enjeu technique. Je sais que ça s'appelle l'indicateur et à chaque fois qu'on dit indicateur les gens disent l'indicateur c'est technique c'est rébarbatif c'est ennuyeux indicateur, indicateur. Mais indicateur ça dit bien ce que ça veut dire. Ça indique quelque chose. Est-ce que oui ou non ça indique quelque chose sur la réalité ou pas ? Et les mauvais indicateurs n'indiquent pas les bonnes choses ni la réalité ni les bonnes directions ni le pointe dans les bonnes directions. Et c'est tout le problème de vivre sous l'empire des mauvais indicateurs ce qui est notre cas une fois de plus. Le monde économique actuel n'est pas une page blanche. On vit sous l'empire des mauvais indicateurs. Donc ça veut dire au fond qu'il faut essayer de redéfinir un peu les finalités de l'économie. Et là pour le coup il faut un peu revisiter la définition standard de l'économie politique. L'économie politique selon Adam Smith dans la richesse des nations c'est procurer du revenu à l'Etat et procurer du revenu au peuple et dit Adam Smith même mieux permettre au peuple de se le procurer lui-même. Donc ça c'est la définition de l'économie politique. L'économie politique comme machine à faire fonctionner le libéralisme politique. L'économie du XXe siècle qui au début du XXe siècle a commencé à se prendre pour une science a commencé à vouloir imiter la physique en fait elle a voulu imiter la physique dès le XVIIIe siècle mais au début du XXe siècle et surtout après la seconde guerre mondiale elle s'en est donnée les moyens techniques les statistiques la formalisation mathématique etc. Donc elle a commencé à se donner pour une science alors que ça n'est pas une science c'est une discipline ce qui est déjà beaucoup. L'économie du XXe siècle c'est une science soit disant qui met en adéquation d'un côté des besoins illimités et de l'autre des ressources limitées et qui essaye de réaliser un accord entre les deux. Moi ce que je propose comme définition pour l'économie du XXe siècle c'est que c'est une discipline qui aide ou qui doit aider à compter ce qui compte vraiment pour les humains et c'est déjà beaucoup. L'avantage comparatif des économistes c'est qu'ils sont censés savoir compter ils sont censés savoir quantifier ils sont censés savoir produire des chiffres et bien que l'on mette cette capacité au service des finalités des sociétés humaines et que l'on se mette à compter ce qui compte vraiment et que l'on construise des incitations qui permettent de modifier les comportements et les attitudes pour atteindre ces finalités là sans choisir les finalités ni choisir les instruments qu'on va utiliser mais en proposant aux politiques non pas en disant aux politiques ce qu'il faut faire mais en montrant aux politiques ce que l'on peut faire et laisser à la démocratie le soin de choisir les finalités et les moyens de les atteindre. Si l'économie pouvait être ça c'est-à-dire beaucoup déjà ça permettrait effectivement de dépolluer un peu le débat public. Alors pour autant et avant d'en venir à l'aspect un peu illustratif il faut un récit commun c'est-à-dire que c'est pas seulement des indicateurs pour les indicateurs il faut un nouveau récit commun donc moi j'en propose un qui est la transition sociale écologique je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé au cours des conférences précédentes mais il y a un rapport c'est pas juste le fait qu'il y a d'un côté disons un livre sur les indicateurs de l'autre un livre sur la transition sociale écologique la transition sociale écologique c'est le récit commun qui permet de donner du sens à ces nouveaux instruments de mesure et aux finalités qu'ils permettent d'atteindre d'accord mais donc effectivement il faut un nouveau récit commun pour donner du sens à ces indicateurs qui n'en ont pas forcément de manière spontanée alors voilà comment le problème se présente représentation simple de ce que peut être le bien-être humain d'accord donc on peut s'accorder entre chercheurs entre citoyens sur les différentes dimensions du bien-être forcément il y a des dimensions qui sont aux mises et j'aurais forcément une question sur le fait de savoir ce que je n'ai pas dit ce qui est toujours la grande question que vous faites une conférence la première question c'est vous n'avez pas parlé d'eux bon ce qui est un petit peu désespérant quand on a parlé de beaucoup de choses c'est vous n'avez pas parlé d'eux ce qui est inévitable fatalement on n'a pas parlé d'un certain nombre de choses donc il y a plein de dimensions qui sont aux mises et qui devraient figurer dans cette représentation du bien-être humain mais enfin quand même on capte déjà beaucoup de choses intéressantes on part de la vision la plus restrictive du bien-être économique et on dit le bien-être économique c'est le revenu et c'est l'emploi sur ces deux dimensions là ces deux seules dimensions là le PIB est déjà disqualifié même si vous pensez que la finalité de l'économie c'est d'augmenter le revenu des ménages et d'augmenter l'emploi rien que ça déjà le PIB est largué le PIB ne vous permet pas de capter cette question là et la question américaine l'enjeu américain c'est comprendre l'incroyable divergence entre d'un côté le PIB et de l'autre le revenu c'est là-dessus que ça se joue la fracture américaine c'est là-dessus que se joue toute la disqualification du discours de croissance comme pouvant être un moteur de progrès social donc rien qu'au centre même dans la vision la plus restrictive de l'économie déjà vous avez un PIB disqualifié si vous élargissez au développement humain et que vous rajoutez au bien-être humain la santé l'éducation le bonheur et le temps au sens de l'usage du temps j'ai bien vu la une de Sud-Ouest ce matin sur le temps perdu dans la rocade etc les problèmes infernaux de congestion dans votre belle métropole donc ça ça veut dire que vous mesurez le bien-être dans le fait que par exemple vous passez deux heures dans un transport ça c'est un problème mais c'est pas ce que ça vous coûte c'est le temps que ça vous coûte c'est pas l'unité monétaire c'est l'unité de temps et vous pouvez considérer que le bien-être humain c'est le temps passé à certaines choses la question fondamentale en banlieue parisienne aujourd'hui c'est est-ce que vous avez une demi-heure de plus avec vos enfants c'est pas est-ce que vous avez 100 euros de plus par mois donc vous pouvez parfaitement si vous discutez avec des gens qui passent énormément de temps dans les transports c'est combien de temps en plus ils pourront avoir la fameuse demi-heure ou les trois quarts d'heure qui feront la différence dans la qualité de leur vie dans leur rapport avec leurs enfants ça c'est l'usage du temps donc là inutile de vous dire que c'est même pas la peine de compter sur le PIB pour vous renseigner là-dessus par contre l'INSEE produit des indicateurs qui s'appellent les emplois du temps des français vous savez quasiment minute par minute ce que font les français toute la journée c'est assez désolant parce qu'ils passent énormément de temps devant la télévision et devant les écrans quand ils considèrent qu'ils passent des loisirs mais enfin c'est quand même extrêmement instructif sur ce qui se passe dans la société pour toutes ces dimensions vous avez des instruments de mesure qui sont assez bons vous pouvez bien mesurer le revenu bien mesurer l'emploi bien mesurer la santé l'éducation même le bonheur le bonheur c'est-à-dire le bien-être subjectif très important le bien-être subjectif est-ce que quand vous augmentez des dimensions objectives du bonheur par exemple le revenu les gens sont plus heureux il y a un grand paradoxe qu'on appelle le paradoxe d'Eisterlin qui vous montre que à un moment donné du temps dans une société en 2015 les plus riches sont aussi les plus heureux mais que sur 30 ou 40 ans plus vous êtes riche et plus vous avez un bonheur qui stagne pourquoi ? comment ? c'est extrêmement intéressant de commencer à raisonner sur ce paradoxe entre revenu et bonheur par exemple sur la Chine le PIB par habitant le revenu par habitant a été augmenté par un facteur 4 ou 5 au cours des 20 dernières années vous avez un bonheur des Chinois qui chutent qui baissent c'est très intéressant si vous êtes un dirigeant chinois de le savoir et de comprendre pourquoi donc ce que disent les gens de leur bien-être est très important voire parfois plus important que ce qu'on peut mesurer objectivement l'espérance de vie c'est une chose mais l'espérance de vie en bonne santé elle est construite à partir de questionnaires c'est-à-dire à partir de dimensions subjectives est-ce que vous êtes en bonne santé ? ce qui est généralement la première chose qu'on vous demande comment vous allez il faut mettre un indicateur de douleur de 0 à 10 c'est un indicateur subjectif de bonheur qui est en l'occurrence le bonheur par rapport à votre corps après on transforme ça éventuellement en un indicateur de santé donc on a ces indicateurs-là et puis vous pouvez encore élargir la focale et vous arrivez sur le progrès social la dimension collective les inégalités est-ce qu'elles sont fortes est-ce qu'elles sont faibles la qualité des institutions la démocratie est-ce qu'on est content en France avec la démocratie qu'on a aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas un énorme problème de défiance politique est-ce qu'on n'a pas une majorité de citoyens qui n'a plus confiance dans le parlement et le gouvernement est-ce que c'est pas intéressant de savoir ça quand on gouverne la France pour comprendre le bien-être des citoyens aujourd'hui aux Etats-Unis il y a 8% des gens qui se disent confiants dans le congrès américain 8% il y a 92% des américains qui pensent que leur parlement n'est pas digne de confiance c'est quand même le signe et l'indicateur d'une crise absolument fondamentale de la démocratie c'est important de la mesurer pour en prendre toute la mesure en effet et puis la confiance confiance des gens entre eux confiance des gens dans les institutions bon tout ça on a des instruments pour mesurer ça qui peuvent être mis au service des politiques publiques la question est est-ce qu'on veut se centrer sur ce petit bout de truc qu'est le PIB cette espèce de chose qui se réduit comme peau de chagrin au 21ème siècle ou est-ce qu'on veut un peu élargir la focale pour comprendre la complexité du monde dans lequel on est c'est toute la question des nouveaux indicateurs mais là où ça devient beau c'est que ça c'est le côté facile là où ça devient compliqué c'est quand vous comprenez que le bien-être humain il est environné de quelque chose qui s'appelle la biosphère et que la perpétuation du bien-être humain va être déterminée par des indicateurs qui sont des indicateurs relatifs à la soutenabilité est-ce qu'on déverse dans la biosphère des déchets en quantité telle qu'au bout d'un moment le bien-être va en être affecté est-ce qu'on provoque des crises écologiques telles que le bien-être va être détruit est-ce qu'on est capable de prélever un certain nombre de ressources naturelles sur la biosphère de façon raisonnable ou pas et qu'est-ce que la richesse globale des nations est-ce que c'est simplement la richesse matérielle est-ce que c'est le nombre de machines le nombre d'usines ou est-ce que c'est le capital social est-ce que c'est le capital naturel est-ce que c'est le capital humain et comment on mesure cette richesse globale qui est la chose que l'on veut maintenir dans le temps on veut pas juste maintenir le stock de capital manufacturé en France c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est est-ce qu'on a une population de plus en plus éduquée c'est est-ce qu'on a des gens qui sont en bonne santé par rapport à l'environnement dans lequel on vive donc vous voyez là un océan de complexité mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'est pas en train d'essayer aujourd'hui à plusieurs milliers dans le monde de trouver des bons indicateurs pour ça pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ces boussoles parce que c'est nos guides dans le 21ème siècle c'est ça les questions qui nous intéressent au 21ème siècle c'est pas le fait de savoir si la croissance du PIB augmente voilà donc voilà en effet et à vrai dire plus vous vous éloignez du bien-être économique et plus vous arrivez à la frontière de la recherche avec en effet des choses qui sont expérimentales aujourd'hui qui sont peut-être pas à la hauteur de la normalisation et de l'homogénéisation des chiffres du PIB parce que le PIB a été inventé au milieu des années 30 et est devenu la référence mondiale à la conférence de Bretton Woods en 1944 donc ça fait 70 ans qu'on vit avec le PIB on va pas en sortir comme ça du jour au lendemain mais il y a un travail énorme qui est fait en ce moment pour redéfinir ce qui doit guider les politiques publiques et c'est ça l'enjeu alors cette question du bien-être par exemple là on peut le mesurer à différentes échelles ça ce graphique là c'est valable pour évidemment le monde en tant que tel le changement climatique c'est valable pour l'Union Européenne la question du recyclage ou de l'économie circulaire c'est valable pour la France la question de l'adaptation au changement climatique mais c'est aussi valable au niveau des territoires c'est-à-dire que la question qui se pose c'est comment par exemple définir le bien-être au plus près de là où il est vécu et là il y a plein de questions intéressantes je ne vais pas être trop long ni trop technique mais les indicateurs de bien-être vous voulez aller vers le local parce que vous voulez savoir quel est le bien-être de quelqu'un qui vit dans la métropole ici l'idée d'avoir une moyenne nationale du bien-être en France si vous voulez même si c'est multidimensionnel ça ne vous intéresse pas de savoir que le bien-être quand vous prenez en compte différentes dimensions est de temps en moyenne nationale en France pourquoi ? parce qu'il y a des immenses inégalités territoriales et qu'il y a des différences de situation donc il faut mesurer le bien-être au plus près de là où il est vécu et c'est pour ça par exemple qu'un travail que j'ai fait avec le CDE l'année dernière consiste à définir des dimensions du bien-être territorial et on a réussi à construire un indicateur de bien-être territorial en prenant donc ces dimensions-là vous voyez qu'il n'y a pas tout il y a plein de choses qui manquent parce qu'il y a le problème de disponibilité des données etc mais on a ces dimensions-là et on est capable par exemple de mesurer pour l'Aquitaine ce bien-être régional alors l'Aquitaine c'est encore trop large d'accord c'est trop large comme mesure parce que ça ne nous donne pas une idée fine des différences des territoires il faudrait redescendre encore à un niveau plus bas qui est le niveau métropolitain c'est ce qu'on est en train de faire et une fois qu'on a le niveau métropolitain il faut descendre à un niveau plus fin encore alors vous voyez le paradoxe c'est que pour Bordeaux par exemple Bordeaux-Métropole on veut avoir des indicateurs de bien-être locaux mais maintenant si on s'intéresse à la soutenabilité on veut aller plutôt vers le global parce que ce qui nous intéresse c'est pas seulement ce qui se passe dans les frontières de la métropole mais c'est aussi l'emprise écologique de la métropole sur d'autres territoires éventuellement l'énergie qu'on importe les déchets qu'on rejette et effectivement c'est quelque chose de complexe mais ce travail-là qui est sorti l'année dernière vous montre qu'on avance et on avance tant et si bien qu'on peut déjà trouver des choses très intéressantes quand vous comparez par exemple l'Ile-de-France au reste des régions françaises vous constatez que l'Ile-de-France souffre de deux problèmes majeurs pour le bien-être qui est d'un côté la qualité de l'environnement et de l'autre la qualité du logement si les politiques publiques franciliennes pouvaient être guidées puisqu'on a des élections bientôt la priorité absolue c'est le logement et l'environnement par exemple par opposition à la question du revenu ou de l'emploi parce que finalement ça va plutôt bien dans ces dimensions mais que les dimensions environnement et on l'a vu encore avec la question des pics de pollution est-ce qu'on a ou pas la circulation alternée automatique etc. toutes ces questions-là deviennent très vite des questions très concrètes la qualité de l'environnement en Ile-de-France et la question du logement oui les gens vont plutôt en Ile-de-France pour trouver de l'emploi et du revenu mais le problème c'est qu'ils trouvent un logement extrêmement cher donc est-ce qu'il y a des politiques adaptées à ça voilà donc là on a des pistes pour changer les politiques publiques alors maintenant j'en viens est-ce qu'il me reste du temps ou j'ai déjà fini oui ça va il me reste du temps alors j'en viens aux aspects aux aspects pratiques aux quatre quatre grandes situations que je voudrais éclairer donc vous voyez que c'est quand même des gros morceaux les Etats-Unis l'Union Européenne la Tunisie et la Chine on commence par les Etats-Unis est-ce que le PIB la croissance du PIB vous dit quelque chose de ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui voilà une illustration de ce qu'on a appelé la reprise américaine alors donc on vous bassine du soir au matin sur le fait que les Etats-Unis c'est formidable ils ont une reprise économique absolument extraordinaire si seulement en Europe on pouvait les imiter parce qu'ils ont 3% de croissance du PIB 3,5% de croissance du PIB ils font beaucoup mieux que la France beaucoup mieux que tous les autres pays voilà le seul petit problème de ce raisonnement c'est que c'est un raisonnement qui est centré sur la croissance du PIB alors oui le PIB a augmenté depuis la reprise économique de 12% d'ailleurs le profit des entreprises a augmenté de 46% et les marchés boursiers ont augmenté de 92% il y a juste un tout petit problème qui est que dans la même période de reprise économique le revenu des ménages c'est-à-dire ce qui va effectivement aux citoyens américains dans leur poche a baissé de 3% c'est-à-dire que vous avez une vision diamétralement opposée de la réalité sociale quand vous regardez le PIB et quand vous regardez le revenu des ménages c'est-à-dire que quand Barack Obama dit à sa population il y a une reprise et vous en profitez et je suis content des politiques que j'ai menées parce qu'elles vous profitent il dit le contraire de la vérité c'est-à-dire que ce qui se passe en réalité c'est que cette soi-disant reprise économique est accaparée à 95% les gains monétaires par le 1% supérieur de la distribution de revenus c'est-à-dire que 1% des américains ont capté 95% de la reprise et que le reste a été capté par la finance et par les entreprises à tel point que le revenu des ménages américains baisse depuis la reprise économique mais ça va bien plus loin que ça parce que ça c'est juste le sommet de l'iceberg l'iceberg américain c'est ça l'iceberg américain c'est comment depuis 50 ans le PIB a augmenté de 261% quand le revenu des ménages a augmenté de 20% c'est-à-dire 10 fois moins donc ce que vous voyez là cette courbe plate de cette augmentation de 20% ça s'appelle la destruction de la classe moyenne américaine ça s'appelle la stagnation sociale des Etats-Unis ça s'appelle le fait que pour 90% des gens aux Etats-Unis il n'y a pas eu de progrès social depuis 50 ans et qu'au contraire il y a eu une régression sociale parce que la santé coûte cher et l'éducation coûte cher et qu'en revanche il y a eu une création de richesse ça c'est incontestable il y a un énorme tas de richesse qui a été créée donc la question qui se pose quand vous regardez ce graphique c'est où a été cette richesse si vous raisonnez en termes de croissance du PIB vous ne trouverez jamais la question des inégalités parce que le PIB ne permet pas de calculer les inégalités le PIB c'est soit le PIB d'une nation soit le PIB par habitant et selon la fameuse blague bien connue quand Bill Gates rentre dans un bar tout le monde devient millionnaire en moyenne donc si vous raisonnez en moyenne vous n'arriverez jamais à trouver la question des inégalités jamais et c'est ça que permet le PIB le PIB vous permet soit de dire le PIB américain c'est 15 000 milliards de dollars soit le revenu par habitant aux Etats-Unis c'est 40 000 dollars par an et par habitant mais le fait de savoir que en fait cette moyenne est totalement trompeuse parce que vous avez 1% ou 10% de la population qui sont considérablement enrichies pendant 90% s'appauvrissaient ce qui veut dire aujourd'hui une crise démocratique ni plus ni moins ça veut dire qu'il y a une fracture énorme entre les Américains et leur gouvernement parce que les Américains pensent que les politiques publiques qui ont été menées depuis 50 ans ont conduit à ce désastre social donc ça si vous êtes concentré sur la croissance c'est ce que je vous disais le PIB ça fait perdre les élections c'est-à-dire si vous racontez l'histoire que les Etats-Unis se développent économiquement depuis 50 ans vous dites le contraire de la vérité sociale le contraire exact c'est en fait une destruction de la classe moyenne américaine et le débat aujourd'hui aux Etats-Unis n'est plus le débat clintonien de la fin des années 90 sur la nouvelle nouvelle économie et la nouvelle croissance le débat aux Etats-Unis aujourd'hui c'est les inégalités et Hillary Clinton aujourd'hui son thème c'est les inégalités le thème de son mari Bill Clinton c'était la croissance parce que l'idée c'était que la croissance allait permettre de résoudre les inégalités comme on dit en anglais rising tide lifts all boats la marée montante permet à tous les bateaux d'être à flot donc s'il y a la croissance qui est la marée montante tout le monde va en profiter le yacht comme la petite embarcation de fortune et ben non c'est pas vrai en fait il y a des tuyaux sur la marée et on la met que sur les yachts et pas sur les embarcations de fortune et donc en fait non la vraie question aujourd'hui c'est les inégalités parce que c'est en train de détruire la démocratie américaine et c'est le grand changement dans le débat américain c'est comment on est passé de la problématique de la croissance à la problématique des inégalités et il y en a pour 15-20 ans pour tenter de reconstruire cette classe moyenne américaine et l'émergence d'un candidat comme Bernie Sanders qu'en France ou ailleurs on dépeint comme un clown qui simplement fait des discours d'estrade c'est beaucoup plus profond que ça Bernie Sanders c'est quelqu'un qui dit je propose l'éducation supérieure gratuite et je propose de la financer en taxant les hyper riches c'est à dire ce qu'il propose c'est je propose de relancer le progrès social américain par l'université parce que c'est comme ça historiquement que ça s'est construit par le fait de permettre à un certain nombre de gens qui n'en avaient pas les moyens d'accéder à l'université pour pouvoir effectivement reconstruire cette classe moyenne donc c'est quelque chose de très profond et c'est quelque chose c'est un indicateur un débat d'indicateurs en un sens un débat extrêmement technique sur la mesure d'aucuns parlent de la croissance les autres parlent des inégalités qui est en train de changer le débat public complètement et qui va changer le débat public aux Etats-Unis pour les 20 prochaines années maintenant il faut parler fiscalité des super riches maintenant il faut parler santé pour tous maintenant il faut parler éducation supérieure pour tous voilà et on n'est pas dans l'idée de simplement augmenter la croissance on dirait c'est les Etats-Unis en France on n'a pas ce problème en France on est des gens raisonnables il n'y a pas de divergence entre la croissance du PIB et le revenu des ménages puisque nous on a les bons mécanismes de redistribution et donc quand le président nous dit que la croissance va revenir qui va permettre d'inverser la courbe du chômage et qui va permettre d'augmenter le bien-être des français il n'est pas possible qu'il se trompe donc j'ai fait un petit calcul qui est que j'ai été prendre les chiffres de l'INSEE parce que l'INSEE était une des meilleures agences statistiques au monde et j'ai comparé en cumulé la croissance du pouvoir d'achat et la croissance du PIB depuis 2012 et la réalité c'est que c'est exactement opposé c'est-à-dire qu'en cumulé le PIB a augmenté de 1,1% alors que le revenu des ménages le pouvoir d'achat a augmenté a baissé de 1,1% c'est-à-dire quand vous dites aujourd'hui aux gens que la situation s'est améliorée vous dites le contraire de la vérité voilà cet indicateur existe c'est l'indicateur de réélection de François Hollande c'est pas la vraie courbe qu'il s'agit ou pas d'inverser elle est là la question c'est est-ce que vous la regardez est-ce que vous mettez en place les politiques publiques etc et le truc absolument ahurissant c'est que la raison pour laquelle le pouvoir d'achat a baissé c'est à cause des impôts c'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics eux-mêmes qui ont fait baisser le pouvoir d'achat donc c'est une double faute quand vous dites que ça va bien parce que non seulement ça va pas bien mais en plus c'est l'état qui en est responsable et tout le monde le sait quand vous décomposez le pouvoir d'achat vous voyez que le facteur qui a pesé sur le pouvoir d'achat c'est les impôts c'est-à-dire la logique d'austérité c'est-à-dire la politique d'austérité c'est-à-dire le fait de vouloir atteindre les objectifs européens en sacrifiant le pouvoir d'achat voilà ce qui s'est passé et bien ça ça fait perdre les élections si vous vous trompez d'indicateur ou perdez les élections c'est aussi simple que ça et c'est ce qui se passe depuis maintenant deux ans et demi et vraisemblablement ce qui va se passer bientôt je ne me prononce pas sur la situation locale alors maintenant et en lien avec ça donc deuxième illustration la tragédie grecque à l'heure où les Etats-Unis abandonnent la croissance du PIB comme solution à tous les problèmes l'Union Européenne est empêtrée embourbée dans les indicateurs qu'elle a choisis au moment du traité de Maastricht qui sont calculés en pourcentage du PIB et l'Union Européenne contraint ses Etats-membres c'est-à-dire les citoyens qui forment l'Union Européenne les 500 millions de personnes à vivre sous l'empire sous l'emprise d'indicateurs qui sont des indicateurs absurdes pour ce qui concerne les finalités d'une société donc qu'est-ce qui s'est passé en Grèce prenons la situation du point de vue purement macroéconomique là je reprends mon background mon passé récent de macroéconomiste le PIB grec de 2000 à 2014 qu'est-ce qui se passe vous regardez donc le graphique de droite d'abord il augmente donc l'idée selon laquelle la Grèce est une bande de fainéants qui sont incapables de créer des richesses économiques d'accord c'est invalidé par le fait que le PIB en tant que mesure des richesses économiques monétisables et échangeables a augmenté ça a augmenté ensuite on atteint un plateau qui ensuite va donner lieu à une dégringolade qui s'appelle la crise économique la Grèce est soumise à une crise économique qu'on a appelée la grande récession à laquelle la France a été soumise à laquelle la plupart des pays développés ont été soumis ce choc économique est tout à fait important puisque vous voyez en comparaison internationale qu'il a été plus grave que la crise de 29 aux Etats-Unis et également que la crise de 29 en Allemagne d'accord donc la Grèce a vraiment subi un choc économique absolument redoutable qu'est-ce qu'on a demandé à ce moment-là de faire la Grèce on lui a demandé non pas de se concentrer sur les finalités le bien-être et la soutenabilité ne serait-ce que le bien-être ne serait-ce que le revenu et l'emploi on lui a demandé d'obéir à un indicateur qui est l'équilibre budgétaire en pourcentage du PIB à la fois déficit public en pourcentage du PIB et dette en pourcentage du PIB et de mettre tout en oeuvre pour détruire le dynamisme économique au nom du respect de l'indicateur de dette en pourcentage du PIB et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que la dette grecque a explosé c'est-à-dire que cette politique soi-disant raisonnable et rationnelle fondée sur un indicateur impitoyable a donné lieu à la plus grande erreur au plus grand contresens économique qui soit qui est qu'on a exigé des Grecs qu'ils respectent c'est un indicateur qu'on leur a demandé dans le même temps de systématiquement baisser c'est-à-dire quand vous détruisez le dynamisme économique et que vous calculez la dette en pourcentage du PIB ce que vous faites c'est que vous augmentez la dette en pourcentage du PIB et donc croyant imposer une politique soi-disant raisonnable à un peuple avec tout ce que ça suppose comme souffrance sociale et je vais y venir dans un instant voilà le résultat brillant qu'on a obtenu c'est à peu près aussi brillant que la loi Macron c'est-à-dire qu'on dit voilà la politique raisonnable à faire et la réalité c'est qu'on n'est même pas capable d'atteindre l'indicateur qu'on s'est fixé mais attention on n'est pas capable d'atteindre l'indicateur qu'on s'est fixé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des conséquences sociales en Grèce et la vraie tragédie grecque elle est là elle est dans les indicateurs de santé la vraie tragédie grecque elle n'est pas dans les indicateurs d'équilibre budgétaire la vraie tragédie grecque elle est dans la baisse des budgets publics consacrés à la santé elle est dans la réapparition des maladies comme le HIV comme la malaria comme la tuberculose elle est dans la dégradation de la santé des enfants considérons simplement que la santé des enfants éventuellement c'est un indicateur d'avenir d'un pays il vaut mieux éviter d'avoir une dégradation massive de la santé des enfants parce que vous allez payer très cher très longtemps la vraie tragédie grecque elle est dans ces indicateurs là les indicateurs de santé et qui aujourd'hui encore vont faire que la Grèce va mettre 20 ans à se remettre de ce qu'on lui a administré au nom d'indicateurs qui n'ont même pas été respectés parce que en fait leur logique économique était totalement folle voilà donc voilà ce que disent les indicateurs sur ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer réellement en Grèce troisième exemple mais là je vais bientôt m'arrêter vous inquiétez pas troisième exemple la Tunisie exemple extrêmement passionnant pourquoi parce que la Tunisie et le printemps arabe qui a démarré en Tunisie est une situation qui vous permet de comprendre que même les indicateurs de développement humain peuvent à certains moments être dépassés par des réalités qu'ils ne mesurent pas voilà un graphique qui vous montre donc ça a été réalisé par les Nations Unies les Nations Unies au moment du 20ème anniversaire du rapport sur le développement humain ont publié un grand rapport long rapport pour montrer ce qui avait été ce qui avait permis de comprendre l'indicateur de développement humain au cours des 20 années qui avaient précédé et ils ont divisé ils ont fait ce petit graphique où on voit à peu près 200 pays du monde en fonction de leur performance en termes de développement humain en 1970 puis en 2010 et ils ont divisé ils ont fait apparaître 10 pays les 10 pays qui ont le moins bien fait dans cette période de 40 années d'accord donc pour dire les choses vite les losers du développement humain ok et les winners du développement humain sur la partie supérieure les pays qui sont les modèles les success stories les modèles de développement humain depuis 40 ans et là apparaît la Tunisie comme un pays qui a fait extrêmement bien en matière de revenus d'éducation et de santé simultanément 5 semaines 6 semaines après la publication de ce rapport Mohamed Bouarzizi s'imole par le feu et le printemps arabe est déclenché en Tunisie et le pays est dans le chaos qui lui a permis et qui lui permet difficilement aujourd'hui de s'orienter vers la démocratie et donc là vous avez vu que le dialogue national tunisien a eu le prix Nobel de la paix et donc ils essayent de construire effectivement quelque chose qui ressemble à une démocratie bon nous ça nous a quand même pris 150 ans donc on va être peut-être patient et pas considérer tout de suite que c'est fini que ça a échoué etc mais il y a quand même un grand paradoxe c'est comment est-ce que le pays qui a été selon les Nations Unies un de ceux qui a le mieux fait en termes d'éducation de santé et de revenus est le pays qui a décidé de renverser celui qui était un tyran qui était Ben Ali alors il y a plusieurs hypothèses tout à fait passionnantes que je soumets en permanence à mes étudiants que mes étudiants plutôt me soumettent je leur soumets le paradoxe et donc il y a des étudiants qui disent par exemple c'est parce que précisément vous donnez plus de santé de revenus et d'éducation à des gens vous les rendez désireux d'avoir la démocratie voilà il y a des gens qui disent au contraire enfin bref on peut faire toutes sortes de théories mais la question est est-ce qu'il y avait un indicateur qui pouvait nous renseigner sur la dégradation des droits politiques et des libertés civiles quand bien même la Tunisie connaissait 5% de croissance du PIB et la réponse est oui quand vous regardez l'indicateur qu'on appelle l'indicateur Voice and Accountability ce qui veut dire participation et responsabilité donc qui mesure dans la base de données des Nations Unies le fait donc comment est-ce que c'est réalisé cet indicateur c'est réalisé par des enquêtes auprès de centaines de milliers de personnes dans les pays à qui on demande des questions extrêmement précises sur l'état de la démocratie et bien cet indicateur n'a cessé de se dégrader dans les 15 années qui ont précédé le moment du printemps arabe ce que ça veut dire ça ne veut pas dire que l'indicateur de développement humain ne sert à rien ça veut dire que l'indicateur de développement humain ne permet pas de mesurer toutes les dimensions du bien-être et qu'il y a une dimension très importante du bien-être que l'IDH ne mesure pas c'est la question de la démocratie revenu, éducation, santé ça ne vous dit pas si les gens sont libres ou pas d'accord maintenant retour sur la liste des winners regardez qui est juste à côté de la Tunisie il y a l'Indonésie un tout petit peu au-dessus il y a la Chine et bien le fait que la Chine se dise on n'est pas loin de la Tunisie en termes de la performance qu'on a faite en matière d'éducation, de santé et de revenus ça on l'a fait mais le problème c'est qu'en termes de démocratie on est loin du compte ça vous explique l'extrême nervosité du gouvernement chinois au moment du printemps arabe qui s'est demandé si le printemps arabe n'allait pas s'étendre comme une traînée de poudre vraiment très très loin vers l'Est parce qu'effectivement la question se pose de savoir si au bout d'un moment en effet les peuples ne veulent pas autre chose que simplement même le revenu éducation et la santé donc c'est très intéressant parce que ça vous dit que les indicateurs sont incomplets qu'il y a des dimensions fondamentales du bien-être à mesurer ça dépend des contextes ça dépend des situations si vous comparez la Suède et la Norvège l'indicateur Voice and Accountability va pas vous être très utile c'est parmi les démocraties les plus accomplies du monde si vous comparez la France et la Suède déjà c'est plus intéressant mais alors si vous comparez par contre la Tunisie la Chine etc là ça devient franchement intéressant donc les indicateurs sont aussi spécifiques au contexte c'est pas les indicateurs qui permettent de tout mesurer tout le temps bon j'en termine avec la Chine donc la Chine c'est un cas absolument fascinant pour les gens qui s'intéressent aux indicateurs puisque donc je le disais le FMI en novembre 2014 décembre 2014 publie un communiqué qui dit la Chine est devenue la première puissance économique mondiale sur quoi se fonde cette appréciation sur un indicateur qui est le PIB mais le PIB en parité de pouvoir d'achat PPP c'est quoi en parité de pouvoir d'achat c'est que c'est quoi l'autre grand pays du monde auquel peut se comparer la Chine c'est les Etats-Unis donc enjeu géopolitique majeur qui est vraiment le roi du monde en termes de puissance économique et là quand vous comparez la Chine et les Etats-Unis vous avez un problème qui est que un dollar vous permet parce que tout ça est mesuré en dollars mais en euros ce serait la même chose un dollar vous permet d'acheter beaucoup plus de choses en Chine qu'aux Etats-Unis donc il faut corriger du pouvoir d'achat de la monnaie le FMI corrige du pouvoir d'achat de la monnaie et trouve que le PIB de la Chine est supérieur à celui des Etats-Unis est-ce que ça veut dire que la Chine est la première puissance économique du monde et bien moi je vous propose de regarder des indicateurs très simples pour comprendre que ça n'est pas le cas d'abord il y a un indicateur très important qui est le nombre d'habitants même si vous prenez le PIB qui est vraiment imparfait j'espère que vous en êtes convaincu il y a quand même une question qui est le nombre de gens qui vivent dans les pays bon alors on est dans une situation très intéressante aujourd'hui parce que les trois grandes zones économiques du monde ont à peu près le même PIB 15 000 milliards de dollars il y a à peu près 15 000 milliards de dollars aux Etats-Unis 15 000 milliards de dollars dans l'Union Européenne 15 000 milliards de dollars en Chine on connaît aussi la chiffre de population 320 millions d'Américains 1,2 milliard de Chinois ça veut donc dire très clairement que le revenu le PIB par habitant c'est 4 fois inférieur en Chine par rapport aux Etats-Unis donc si vous divisez par le nombre d'habitants vous comprenez immédiatement que la Chine passe du premier rang au 121ème rang mondial il y a 200 pays dans le monde elle est dans le bas du classement mondial ne serait-ce que si vous divisez par le PIB ensuite la question est de savoir si le PIB en question est réparti de façon juste donc là vous utilisez des indicateurs type indicateur d'inégalité indicateur de génie la Chine rétrograde au 120ème rang ensuite en termes de développement humain si vous prenez les choses plus sophistiquées revenu, santé, éducation du premier rang elle passe au 91ème rang le bonheur c'est-à-dire la satisfaction des Chinois dans leur vie elle passe du premier au 93ème rang les libertés et les droits elle est au 170ème rang mondial donc si vous calculez les indicateurs en fonction des vraies finalités de l'économie il y a quelque chose qui est fondamentalement raté là en Chine et qu'il faut très largement essayer d'améliorer et la qualité environnementale qui est la question majeure qui est est-ce que le bien-être chinois qui a été accumulé depuis 20 ans est soutenable et la réponse on en parlait encore il y a quelques heures avec des collègues chercheurs c'est que là les villes chinoises c'est même plus la question vous ne pouvez pas respirer dans les villes chinoises c'est que vous ne voyez pas à 3 mètres c'est une question simplement même à la limite de déplacement de mobilité urbaine c'est juste vous ne pouvez pas traverser la rue donc si vous voulez quand vous dites oui c'est la première puissance économique mondiale et que vous avez des communiqués de presse et des journaux qui vous annoncent ça y est les Chinois ont pris le pouvoir c'est fini planquez-vous c'est la première puissance économique mondiale regardons juste la qualité de l'air dans les villes chinoises regardons juste à quel prix environnemental a été acquis cette croissance économique et il y a des gens qui regardent ça qui sont les Chinois eux-mêmes et ce qui se passe aujourd'hui en Chine et je vais en terminer par là c'est que ce qu'on appelle la crise chinoise la terrible crise chinoise où vous avez à chaque fois des gens qui se tiennent la tête dans les mains les fameux traders qui sont en permanence figurés donc les crises financières c'est toujours la même image dans les journaux c'est quelqu'un qui se tient la main un trader devant un écran avec des chiffres dessus donc il est très triste malheureusement le stock qu'il a dont il a la responsabilité a baissé de 15% mais c'est pas ça le point fondamental la crise chinoise c'est est-ce que la Chine n'est pas en train d'opérer une transition vers un modèle plus soutenable qui va aller vers le bien-être des Chinois parce que si la Chine décide de passer de 10% de croissance ou de 14% de croissance comme c'était le cas en 2007 à 7 ou 6% de croissance ça veut dire moins de destruction des écosystèmes et ça veut dire peut-être une amélioration du bien-être des Chinois donc ce qu'on appelle la crise chinoise est en fait peut-être la grande transition vers la question de la soutenabilité environnementale on en est loin mais pour moi c'est pas une crise au sens d'une crise subie qui provoque un désastre économique pour moi c'est un ralentissement économique choisi et quand vous regardez la question du bien-être et surtout de la soutenabilité et de tous les discours des Chinois depuis 2006 sur le fait qu'il faut faire attention à ces questions de soutenabilité parce que ça finira par détruire le développement économique lui-même vous comprenez que vous avez et j'en terminerai par là dans les trois grandes zones du monde une zone dans le monde qui sont les Etats-Unis qui sont en train de passer de la croissance aux inégalités une zone du monde qui est la Chine qui est en train de passer de la croissance économique à marche forcée vers un début d'amorche de soutenabilité et une dernière zone du monde qui est l'Union Européenne et qui est coincée dans des indicateurs qui ont été conçus au début des années 90 en pourcentage du PIB voilà donc les Chinois et les Américains ont grosso modo mieux compris que les Européens la question du bien-être et de la soutenabilité c'est quand même un sacré paradoxe merci de votre attention merci Applaudissements